Je vais commencer le cours. Donc, prenons ces deux exemples, ces deux classes. Donc, public class person. Donc, une personne, elle possède combien d'attributs ? Trois attributs. Donc, deux de type chaîne de caractère et un de type entier. Donc, column private. Nom, prénom, âge. Un constructeur permettant d'initialiser, bien sûr, les attributs. Donc, initialisation par défaut. Une chaîne annule ou initialisation de l'âge par zéro. Maintenant, une autre classe, nous avons construit, définit une autre classe enseignant qui possède aussi un nom, un prénom de type chaîne de caractère, qui possède un âge de type entier, une matière de type chaîne de caractère, où on a défini aussi un constructeur par défaut pour faire une initialisation. La méthode doit être affichée, donc, pour afficher, voilà, pour décrire un enseignant. D'accord ? Mais, qu'est-ce que vous remarquez, Hélène ? Vous remarquez bien qu'il y a des choses, des attributs en commun. D'accord ? Il y a le nom, le prénom, l'âge. D'accord ? Qui est parti, mais le constructeur, elle est réécrite dans le constructeur de l'enseignant. Mais, il y a des qui est qui est qui est qui est qui est qui est l'enseignant. Enseignant, E majuscule. Ok ? Qui est-ce qu'il doit respecter le nom de la classe ? Mais, donc, qu'est-ce que c'est un code redondant ? Quelle est la solution pour éviter la redondance ? C'est-à-dire qu'une classe personne a fait des attributs ou des méthodes en commun avec l'enseignant. Donc, j'ai une solution, c'est quoi ? C'est l'héritage. Donc, le concept d'héritage consiste à réutiliser ce qui a été défini pour une classe, la classe mère, la superclasse, par une autre classe qui est la classe fille. D'accord ? Tout en le spécialisant. Quand on le spécialisant, nous avons normalement spécialisé la classe enseignant par la matière. D'accord ? Aussi par la méthode affichée. Mais, pour que les variables et les méthodes de la classe mère soient accessibles uniquement aux classes... Donc, une sous-classe n'accède pas aux membres privés de la superclasse. Une sous-classe, une sous-classe, dans la relation d'héritage m'abînée, la sous-classe ne peut pas accéder aux membres privés de la superclasse. Donc, la solution, j'ai la solution pour que les méthodes, les attributs soient accessibles par les classes dérivées. Donc, on doit utiliser le modificateur Protected. Vous connaissez le public ? Madame ? Oui. Madame, vous n'avez pas fait le chapitre qui a été précédent ? Chapitre 4 ? Non, on a fait la scénérale ? Oui, on a fait la scénérale. La scénérale est la dernière chose sur chapitre 3, mon ami. Non, mais qui est le chapitre 4, le moins une autre chose sur le try... Ou non, on n'a pas fait rien de cette chose. Est-ce qu'il n'a pas fait le chapitre 4 ? Mon ami, c'est une autre chose sur le stade. La scénère est là, c'est le chapitre 4 ? Non. Les membres de classes statiques n'est pas fait ? Il y a une autre chose pour le constructeur, c'est une partie qui est de l'avis. Il y a une autre chose, c'est une autre chose. Il y a une autre chose pour moi. Il y a une autre chose pour moi. Il y a une autre chose pour moi. Comment vous avez-vous fait ? Est-ce que vous avez fait le garbage collector ? Oui, madame. Donc, ah, on a reçu. Il y a une autre chose. Ou alors, le constructeur. Madame, on est un constructeur, on est sûr. Il y a une autre chose pour moi. Il y a une autre chose pour moi. Il y a une autre chose pour moi. Et nous, nous, nous nous avons arrêté. Oui, nous nous avons arrêté. Je dois faire vite. Nous avons arrêté. 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 et nous avons arrêté. Nous avons arrêté une autre chose. Si nous avons arrêté, nous avons arrêté une autre chose. Il y a un animé de la publication. P1 D'accord ? Egal à nous personne Réalmoinschna ou amalna Déclarer P1 c'est quoi ? C'est une instance Personne Et Ama hea réellement Ma hea ch'instance Ma hea ch'un objet Hea c'est une référence L'un objet D'accord ? Donc kitab da'handi Làne P1 Hea c'est une référence L'un objet Fait le mémoire Ou l'objet Hea bien sûr Défini par un nom Par exemple Prénom Âge Etc Donc il P1 Réalmoinschna Ma houch l'objet Hea vey P1 Hea c'est une référence D'accord ? Kima na'amlu Ta'an tablo M'arri choufnihom Le tablo Le tablo M'arri choufnihom Donc tablo Kif kif Bishykun Une référence L'un premier Kale L'un tablo M'te D'accord ? D'accord ? Wkul kaz L'hane Eit une référence L'hane M'te kiabda Mosh kiabda Dante Kiabda Dante S'e bom M'arri 3 4 5 M'arri choufnihom C'est un tableau D'objet Pishyun Choufouhum Baj Normalment Kèn ma choufnihj Deja Wallah Hizyit Donc Choufnihom Le tablo Wale Oui Oui Wale Donc Kona kiabda L'hane Kata Buh Wale Hage Donc N'zakru Kona Buh C'est une Heveya T2 A T2 Zéro L'hane C'est une C'est une Référence L'hane L'hane Objet Définie C'est une Référence L'hane Autre Objet D'accord Bé Wqtel L'hane N'fass Sakh N'amil Par exemple N'amil P1 Choufnihom Garpetj Collector Wallah Yzid N'zimni C'est une Choufnihom L'garbetj Collector C'est une On L'hane En C'est une Il ce C'est une P1, si on a l'objet, c'est une autre chose que c'est égal à null. C'est égal à null. C'est égal à null. Est-ce que l'objet est-elle référencé ? Non c'est une référence. Il n'est pas à dire que le garbage collector est-il. Mais au moment, le temps que j'ai fait P1 est égal à null. Ou alors qu'on a fait P1, par exemple, on a fait P2 ou égal à new object. On a fait P1 et égal à P2. P1 est égal à P2 ou il est référencé à l'objectif que P2. C'est un des questions qui nous a dit Je ne sais pas... Après essayer de garrer de collector et de remplir Donc j'ai review Où est-ce que je suis? C'est un des questions OK ? Bien sûr ... Bien sûr Bien sûr Bien sûr Cette méthode est irritée, donc... Les variables de type objet que l'on déclare ne contiennent pas un objet, mais référence vers cet objet. Vous êtes d'accord ? Donc, les variables de type objet que l'on déclare ne contiennent pas un objet, mais une référence vers cet objet. Vous êtes d'accord ? Donc, la création d'une copie d'un objet, c'est une référence, c'est un pointeur sur un objet. Vous êtes d'accord ? Oui ou non ? Donc, la création d'une copie d'un objet, on va utiliser l'opérateur égale. Donc, amalt personne P1 égale à new person, ou n'amalt personne P2 égale à P1, ch'amalt l'hne, P1 et P2 contiennent la même référence et pointent donc tous les deux sur le même objet. Les modifications faites à partir d'une des variables modifiées l'objet. J'ai défini à nouveau pointe. qui réfère à la nafs, l'objet référé ou à la pointe par P1. Donc, qui n'amalt modification traïlou maïa, le m'ta le nom, c'est le nom P2.non, il va afficher Mouhamd. P1.non, il va afficher Mouhamd. Qui n'amalt modification à la P2, n'amalt P2.non, devient Salah. Qui n'amalt l'affichage, n'amalt P1.non, il y a le Salah. Il réfère sur le même objet. C'est bon ? C'est bon ? Oui. Madame, je suis en train de dire que l'objet n'a pas P1. Voilà P2. Qu'est-ce qu'on appelle comme afficher le nom de P2 ? Je t'aime. Qu'est-ce qu'on appelle afficher le nom de P1 ? Qu'est-ce qu'on appelle comme afficher le nom de P1 ? Il s'agit bien du même objet. Ce sont deux pointeurs sur le même objet. D'accord ? Oui. Création d'une copie d'un objet en utilisant la méthode clone. Cette méthode permet de créer un deuxième objet indépendant mais identique à l'original. Cette méthode est héritée de la classe Object qui est la classe Mer de toutes les classes Java. Behe, tu vois, vous avez dit, vous avez dit, madame, je veux faire un copie, c'est vrai, avec P1. Mais je veux un objet d'un 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 objet. P2, il réfère dans la mémoire d'un objet 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 d' Il y a deux objets indépendants. OK ? C'est bon. Donc, j'ai mis la méthode .clone. Mais j'ai dit qu'il y a .clone. .clone, c'est une méthode définie dans la classe Object. D'accord ? On doit, si on veut, on doit la, toujours, on doit la redéfinir dans notre classe. Si on veut copier, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Le P2, le P1, oui. Le P1, c'est un autre attribut, voiture. Ou voiture, c'est une classe. Donc, la voiture, c'est une référence à la voiture, à l'objet de la mémoire. La voiture, c'est une couleur, c'est un prix, c'est une matricule, etc. C'est un exemple. C'est un exemple. Est-ce que j'ai copié un autre objet, voiture, ou elle a l'adresse de la voiture ? L'adresse de la voiture. L'adresse de la voiture. C'est un exemple. 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 profondes, c'est qu'il n'y a pas de copie avec les objets, avec les attributs de type objet. Non. Donc, nous devons nous abattre le clone, de telle sorte qu'il n'y a un objet, qu'il n'y a un type objet, il n'y a pas de type objet, il n'y a pas de clone. Donc, le clone n'y a pas de personne, il n'y a pas de clone, il n'y a pas de voiture. OK? Donc, il n'y a pas de définition. Mais il n'y a pas de problème, juste qu'il s'agit bien d'une méthode clone, c'est une méthode non profonde, il n'y a pas de copie indépendante entre les objets, les attributs du type objet, juste le type primitif, il n'y a pas de copie. Mais la chaîne de caractère, par défaut, il n'y a pas de redéfini. On va redéfinir le clone, comme une personne, on va la redéfinir, on va la redéfinir, on va la redéfinir, on va la redéfinir, c'est une méthode qui implémente une interface clonable. Donc, le clone, c'est une méthode qui va créer un deuxième objet indépendant. Donc, il y a un deuxième objet indépendant, mais identique à l'original. C'est une méthode identique, ça veut dire que c'est la même valeur des attributs. Mais un attribut de type référence, il va copier la référence. D'accord ? qui ont l'asemté. J'wadi l'handi tawa P3 et P4 ne contiennent pas la même référence et pointent donc sur des objets différents. Waktan l'inwadi kif kif chenedi l'kuloune mta l'votur j'wadi l'hièze. J'wadi l'hièze ma'adish. J'wadi l'hiè temchi ta'amalli une première sa'a initialisation kima bilzabbt kima l'kulour ou hizay mta l'p1. Bilzabbt l'hane. On bad ki naml modification g'al voiture mta l'p2. L'voture mta l'p1 mta tmessich bil kod. D'accord. Donc l'hane on utilise l'klan. Aks l'fc++ Fc++ Mna'araj finu soltou n'touma ama thamma un constructeur d'eurocopy Ta'afuha? Kiritou? Kiritou li constructeur fc++? Yeah. Thamma un constructeur d'eurocopy lihobillégal direk'touma ya'mal ya'mal un kopi profonde fc++ par defaut ya'mal un kopi profonde Aks Mna'yha shoftou fc++ ki na'malena p1 egal a p2 wala p2 egal a p1 hatta ma l'votur mta'u ya il va lakri hathay l'par defaut beh waqtash yisir l'moshkol yisir l'moshkol waqtalli fc++ yisir l'moshkol waqtalli tistamlu li pointeur ma'na'tha l'moshkol ma'na'tha l'moshkol ha'day ya'mhhej defini kom voature waqtah ha'u tistamlu hiyya l'adres haka waqtha anti tu va kopi l'adres d'accord waqtha lihzmk tammel lihzmk tammel ro-definition l'ul constructeur par des l'ul constructeur d'or kopi par defaut lihzmk tbadlu tatakrawo fil kou asie waday kalli chenna fc++ dit manan sach les étudiants mais yisir l'mosh le pointeur tawjit konfarsa nkotas tarnew al pointeur c'est pas la peine d'utiliser le pointeur d'accord be ken wakti l'wakti chedda kifmei koul be hasil ouais donc l'opérateur égal égal qu'est-ce qu'il va faire il va comparer les références de deux objets égal égal il compare les références tabtou est-ce que p1 égal égal à p2 mais hech il va pas comparer le nom le prénom ou l'âge ou etc il va comparer les références les adresses ok deux objets avec des propriétés identiques sont deux objets distincts c'est vrai andhom le même nom le même prénom ama hom ama hom il s'agit pas de la même référence ama hom a deux objets distincts ben nesbala p1 ou p2 rahom distincts hatta ken hom alesh distincts alkhater fil mémoire ma homm le même objet ben la méthode equals héritée de la classe object peut être redéfinie pour comparer l'égalité des variétés de deux instances ben nachna mouchkonna égal et compare les références nachna mhiboutawa une méthode qui compare le contenu le contenu des objets mannata ken p1 ou p2 houma deux objets différents ama hondom le même nom le même prénom le même âge par exemple on va utiliser la méthode equals inter la méthode equals inter object ta la classe object qui est la classe mère de tout le monde de toute les classes java l'equals par défaut je vais t'attiner par défaut qui m'ambed l'heach elle je vais t'armer les comparaisons des références ok ou ken n'amle la redéfinition kifè j'amle la redéfinition kifè j'n'ai kutbu tra equals je vais t'raja à l'ébola ya kawalé ou n'hot equals c'est le code je n'ai j'ai fait la classe personne et je redéfinis l'equals l'equals c'est une classe personne donc je vais comparer la personne avec la personne P2 voilà ou n'est tip le zem le code qui est le code mais if P2 if this personne le lien avec la cintéril if this l'objet courant if this point non égale point equals plutôt if this point non point equals P2 point non et les emni jesse moi v this point prénom point equals this P2 point prénom et this point a égal égal puisqu'il s'agit bien d'un entier donc comparaison de cintéril égal égal P2 point h alors return true d'accord sinon il va renvoyer un false par défaut ok au type de retour un bol tawa kina me lena equals vena d'il hal hane P1 point P2 redéfinis redéfinis bichirajal kénhoun kif kif randhoun le même contenu les mêmes valeurs des objets bichirajal true sinon bichirajal false ok beh donc quollna l'hane n'ekhou l'exemple personne P1 égale new personne fulaine bon fulaine omru kams a chenis ne ou sa taille est 1 1 mètre 85 la personne P2 égale new personne fulaine bon fulaine 25 ans de taille 1,85 donc if P1 égale égale à P1 P1 égale égale à P1 true ou la false true allez kata n'as l'objet P1 n'as la référence s'ahhit nafs la référence voilà d'eck j'en have n'as n'as P1 égale égale à P2 non la n'as d'eck 2 pointh 2 pointh 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 point equals qu'on a redéfiné c'est à dire que par défaut on renvoie tous si les deux objets ont les mêmes références c'est à dire qu'on a redéfiné l'equals dans les classes personnes on renvoie les mêmes références vous fichez même les références tous les objets sont tous les mêmes références ça s'est à dire qu'on a kiffé l'égal pour le moment par défaut kiffé l'égal par défaut ok ouais tawa que na'am horns tél-haena googol définition bichi qaren fulain fulain kif kif bim fulain bim fulain kif kif van sang went sang kif kif wata hai baid hadato ali metaa per deux dok shi rajah li true dok tham ma ghoa l'definition toul ben shi ken laqtou lihna ken laqtou lihna ken laqtou lihna ken laqtou lihna bichi qaren lih lh amalit if if p P b this manet this point nom point equals entre parenthèses point equals p2 point nom c'est une référence ou c'est un type primitif les autres c'est un type primitif les cheens wa la le le mo·houj primitive mo·houj primitive fenouj Antes �� Randallem l-int l-int l- admitting l- long l-short l-int l-long C'est une chaîne. C'est une chaîne. Quand on dit le point « equals », normalement, par défaut, je ne sais pas. Quand on dit « 10.1 » et « P2.1 », ils réfèrent sur le même, ils pointent sur la même chaîne, le même. C'est bon, c'est bon. Je dis « equals » par défaut de « current ». C'est un moment où tu as dit « false ». Normalement, « equals », « P2.9 », je n'ai pas le même objet. Normalement, j'ai déjà dit « false ». Mais l'equals, elle est redéfinie déjà dans la classe « String ». De telle sorte, c'est-à-dire qu'il y a un exemple « String S » égale « bonjour ». Ou naamle « String S1 » égale « bonjour ». Ou elle naamle « String S » égale « new string » « bonjour ». Ou « String S1 » égale « new string » « bonjour ». « Bonjour » « Kif, kif, z. » Qui naamle « S1.equals » de « S » pour « true ». Elle est dans la classe « String ». C'est une classe. Elle est redéfinie de telle sorte qu'elle va comparer la chaîne de caractère caractère par caractère. « C'est bon ? » « C'est bon ? » « Oui. » « Oui. » « Ben ? » « On ne va pas comprendre ce qu'elle va dire. » « Ben ? » « Juste quand j'ai fait les redéfinitions » « et on risque de faire les redéfinitions, on a dit « comment redéfinir » « D'accord ? » « Ben ? » « Le garbage collector ou la ramasse miette est chargé de détecter les objets devenus inaccessibles. la récupération de mémoire peut alors être invoquée explicitement par le programmeur à des moments bien précis avec la méthode system.garbagecollector.gc le garbage collector c'est un algorithme qu'un compilateur est défini dans un algorithme d'accord gc et ce qui a fait des objets qui sont inaccessibles parce qu'il n'a pas de référence avec ce qui est parce que sinon la mémoire peut être arrébré nous prenons l'example comme je vous ai dit m'a dit oui comment est-ce que j'ai dit j'ai dit qu'il n'a pas de référence il n'a pas de référence c'est un peu c'est un peu qui est qui est à l'un au nom à l'un 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 C'est bon, Tawa. Est-ce qu'elle veut référencer la place mémoire à Veia, oui ou non? Référencer, oui ou non? Oui. Par P1. Vous êtes d'accord? Oui. Mais, Tawa, elle a fait P2. Elle a fait P2, par exemple, 30 ans. L'espace mémoire, Veia, référencé, oui, par P2. Vous êtes d'accord? Tawa, B-Chenji, na'amel? P1 égale P2. Est-ce qu'elle veut référencer la place mémoire à Veia, oui ou non? Vous êtes d'accord? Oui. Ou est-ce qu'elle veut référencer la place mémoire à Veia? Qu'il n'y a pas de modification à Ahmed, n'est-ce qu'elle veut référencer la place mémoire à Veia? Oui, oui. C'est inaccessible. Veia est inaccessible. Il n'y a pas de mémoire à Veia, mais je ne peux pas accéder à l'espace mémoire à Veia. OK? OK? Mademoiselle, elle... Oui, oui, mademoiselle, merci. Donc, il dit que la récupération de mémoire peut être invoquée explicitement par le programmeur. C'est un ordre à Veia, quand on a fait ce code, le code, le code, le code, le code, le code, le system.gc. Donc, ça veut dire, disons que j'ai eu l'abri. Je veux l'objet. Alors, on peut l'abri que ça peut utiliser, comme ça veut dire le GARBAGE COLLECTER. C'est bon, c'est bon. C'est bon. comme ça cet algorithme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y trouve la álgorithme. Qu'il y a donc le t'a dit, l'algorithme dans le monde. Si vous avez le trouver pour la corriger l'algorithme. Vous avez le domainais, ... il est, je ne sais pas, 3 secondes, on ne sait pas ce qui est le temps. Donc, je ne sais pas comment il est défini l'algorithme. Le temps, il est qui s'agit de un exemple. On a un compte tab égale new compte. On a un compte c'est 1 égale new compte. Oui, oui. Oui, oui. Allez, je ne sais pas de Fairfier personne. On a un compte tab travail Garebe de collecteur, est-ce qu'il y a l'exemple ? L'exemple, c'est l'unique qui est très clair. L'exemple de compte est-ce qu'il y a un compte ? C'est-ce qu'il y a un compte ? C'est-ce qu'il y a un compte ? C'est-ce qu'il y a un compte ? Très bien. J'ai défini un tableau dont les membres dont le contenu a deux objets de type compte et le type de compte 3. J'ai à la location et la location sur le memoire. Je l'ai fait pour le camp C1 Je vaisです. Je l'ai fait pour ça. Les待 ra新 éléments par les ménages pour la télé sa présenter le système nul vous êtes d'accord ou hedha nul ou hedha nul vous êtes d'accord on a par défaut l'initialisation ta l'objeb est nul oui ou non quand c'est un égal à new quand c'est un c'est un il pointe sur un compte vous êtes d'accord oui vous êtes d'accord t'appu maia oui mada tab 2 0 calique tawa égala c1 tab 2 0 ma hachnul hêve tab 2 0 wala y pointe ala chkoun ala c1 bah aina bishnu qaddim aina bishnu qaddim aina bishnu qaddim aina bishnu qaddimu l'inwihdi waqqafni tab 2 0 wala c1 qatlu system point garbage collector ki qatlu aina tawa system point garbage collector randu ma yinahhi ma randu chay kol chay referansi mrigl kol chay pointe ma thammej chaja inaccessible thammej hata objeb fil memoire inaccessible beh un baad qatlu tab 2 1 egala nyu kante beh choufou maia jitu aina hêve wala il pointe sur un kante pointe par chkoun par hêve par tab 2 1 hêve tab 2 0 ou hêve tab 2 1 beh un baad chamalt un baad qatlu tab egala nyu tab egala nyu chamalt chan koul tab egala nyu 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 tawa keneidil garbage collector chasb raikum wunostaneh fi jawaib berabbi keneidil garbage collector bishifasachli shnawa eghala nyu eghala nyu eghala nyu tab 2 0 tab 2 1 bishifasachli hêve nyu 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 aghile si mahoj eghala nyu aghiti xahiti voilà, c'est accessible par C1 et je veux faire modification en compte c'est ce que je pourrais via C1 mais que ce n'est pas le modification c'est la... c'est là pour que c'est accessible par le tablet de A c'est ça donc le hennec j'y ai mangé tab égale à 9 l'ou nadit le system.garbage collector l'b en b 1 peut être libéré ainsi que 3 l'instruction 1 est libéré ainsi que 3 l'hier tab de 1 ou 10 2 accessible l'objet Abonnez, c'est accessible par C1 Tawa, qui n'a�로ć C1 EquWS Tawa, naïtu Waou nul drying melan referencer Ma kolna, n tribde object effect null, alt il nărifăr a aucun abjee d'acplaying donc, qui a возможно C1 egal nou حata l'objet défini par deuxième instruction n'est plus accessi qui n'a pas compris qui n'a pas compris je passe les membres d'instance et les membres de classe, qui ont tous les membres d'instance en désigné par membres d'instance les attributs et les méthodes non statiques qui ne sont accessibles qu'à partir d'une instance de classe donc qui n'a pas par exemple la classe personne string nom, string prénom ou int age qui n'a pas compris des membres des attributs d'instance est-ce que je peux accéder le nom ta Ahmed via personne n'importe quelle personne donc je ne peux pas accéder aux attributs et méthodes ta Ahmed que par la référence à l'objet ta Ahmed d'accord via l'instanciation par exemple personne p1 égale new personne maintenant je me n'ai pas le nom qui est p1 point l'instance l'objet point nom ok donc l'accès au membre nécessite l'instanciation de la classe les contenants je ne peux pas mettre personne voilà la classe personne point point nom je dois créer l'objet via new ou j'accède via l'objet avec l'p1 ou l'p2 il est réellement une référence la valeur d'un attribut d'instance est différente pour chaque instance normalement elle est différente même si le contenu est différent et la même valeur il n'est pas qu'il n'y a l'adresse mémoire donc c'est différent la classe personne string non public personne c'est un constructeur pour initialiser un nom avec n ou void affiché donc les membres d'instance la méthode affichée et l'attribut non comment je peux accéder à affiché d'une telle personne via l'objet p1 l'instance d'accord donc personne p1 égale new personne Ahmed ou personne p2 égale new personne asma pour accéder à la méthode affichée au nom à l'attribut donc via l'instance c'est bon les membres de classe les membres de classe je peux accéder via la classe via la personne via l'instance donc un membre de classe déclaré avec le modificateur doit être déclaré avec le modificateur statique donc les attributs statiques sont communs à tous les instances de la classe c'est-à-dire qu'il y a une personne dans la classe personne dans la classe personne c'est-à-dire statique n'est nombre de personnes le nombre de personnes est-à-dire comment pour Ahmed pour Asma pour Salah pour Mohamed pour n'importe quelle personne le nombre de personnes c'est-à-dire qu'il y a Ahmed un nombre de personnes ou l'égard un nombre de personnes donc qui est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a l'homme il y a un attribut en commun pour tous les objets ou les instances de la classe personne c'est-à-dire statique donc c'est-à-dire statique et nombre de personnes donc c'est-à-dire c'est-à-dire un attribut d'instance ou nombre de personnes c'est-à-dire un attribut de classe qui si on a dit qu'on a dit quand on a dit 100 personnes on a dit qu'on a dit qu'on a dit une instance qu'on a dit le P1 pour pouvoir appeler connaître le nombre de personnes directement on a dit qu'on a dit ce directement qu'on a dit system.out par exemple personne point nombre de personnes mais c'est-à-dire un point nombre de personnes un attribut plutôt un attribut de classe commun pour tout le monde d'accord définir pour la classe personne un attribut statique un attribut de classe et un nombre de personnes qui s'incrémente qui s'incrémente le nombre de personnes à chaque construction d'une nouvelle personne est-ce t'am loulin t'o bie hatt le tawa huwa initialize à 0 qui n'am l'person puan nombre d'person jini 0 huw wakte par contre kena na' na' mal person p1 ou p2 ma d'abey at kon l'nombrou d'person yit baddl n'hab ou ywalid deux eche na' n'am iq man man eq statique ms kena statique connect bint nombro de personnes es bich ywalil On a fait un pour un nombre de personnes, il faut dire deux. Il ne faut pas dire deux. On a fait un état qui est un état qui est un attribut d'instance. Une autre proposition. Vous avez dit qu'un constructeur a fait un nombre de personnes plus un. Très bien. Je crois que c'est un constructeur aussi. Or, c'est une personne. Nous avons fait un constructeur, il ne faut pas être égal à un. Nous avons défini, nous allons initialiser le nom par N. Vous avez dit une autre instruction, il y a un nombre de personnes plus plus. Donc, à chaque fois, je vais créer une personne, elle va être incrémentée. Grâce à cette instruction. Donc, il y a une personne P1 égale à une nouvelle personne. Il y a une personne P2 égale à une nouvelle personne, combien il va afficher ? 2. A l'aléche à la khater que l'on m'a réellé dit qu'il y a une l'encrementation. D'accord ? Ama, rahu, hèdeya, haja en commun pour tout le monde. Hèdey, k'a l'appel, l'hiè, y sire. Y sire, bach koon. Y sire, via la class. Moch le zb naamal une instance. ok c'est un attribut comment 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 via la personne via la classe ou via P1 la bonne pratique c'est de ne pas utiliser les instances pour les attributs les méthodes statiques éviter c'est de ne pas utiliser les instances la même chose c'est de ne pas utiliser la classe ou via l'instance éviter d'utiliser les statiques les variables les attributs les méthodes statiques via les instances la classe les ... c'est de ne pas ma gyr ma y'choufe aadhaj, ki t'chout lu enti l'P1 poua l'nombro d'persan, ech bach y'quul, bach y'quul l'nombro d'persan, ma'naja l'P1, a'ndu l'nombro d'persan spesifika, a'loui, ki ma'ndu l'nom ta'u khas bi, ki ma'ndu l'prénom, ki ma'ndu l'nombro aadhaj, eto a'l l'noua li n'orgh, l'tanaj ma'kul zah ma yuqs d'un nombro d'enfan, par contre, l'hene ki ankul, statik, nadilha ma'nda via la klas persan, nabda mitak da l'nombro d'persan, ma'naja haja ankoman l'nesikol, wali hiya peut-etre najm el-roflet, le nombro kadesh min achak, ma'na kombyan de fwa j'ai kreye des nouvel persan, beh, wala, nekhzou an ekzomple hene, mta des méthodes, des méthodes statik, donc une méthode de klas ne peut utiliser que les attributs, les méthodes statik, behi, sa nana narja ala dhe ma koultej, les attributs statik sont initialisés par défaut à zéro, pour les nombres entiers et rayés, ou à false pour les boléens, ou nul pour les références, nous sommes d'accord, ma'na ta l'hene, waktel yin na hana amalna statik, int nombre de personnes, par défaut c'est zéro, beh, une méthode de klas ne peut utiliser que les attributs et les méthodes statik, on ne peut pas faire référence à l'objet courant, dis, rai ghalta ghalta kbira, c'est que je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, une méthode statik, une méthode statik, et on a dit, on ne s'est-t'a pas eu, on a dit, on a dit, on a dit, ça veut dire que l'objet courant, on n'a pas eu, on n'a pas eu, on n'a pas eu, on n'a pas eu, d'accord ? On a dit, on a dit, on a dit, Public void, il y a fait un peu plus static. Static, t'abri-le avec moi. Nous venons ici et nous venons static. Est-ce que c'est static ? Est-ce que c'est ce qu'il y a un autre? Comment est-ce que nous devons nous mettre en bas ? Je vais vous donner à l'hôpital. Je vais vous donner à l'hôpital. Je vais vous donner à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Je vais vous donner à l'hôpital. C'est la même chose qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc void, affiche, ou pour afficher, مثel, system.out.print, je vais afficher le age, vis.age ou la age, je m'en kiffe kiffe, t'es fermo. Il y a ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce que j'ai fait. Static. Choufou direct. Je ne dis pas qu'il y a pas de erreur. Static. Choufouche. Qu'il y a y a y a. Ma a n'diksh l'haq. Haqa sattirheali. B'allah. Cannot use this in static context. D'accord. Haqta k'inna na hibe. Ja. Khattar haza vis ou elle vis. Hage ou elle vis. Hage. Héla m'amjou. Hai, t'kailou maja taube. Bish n'ziede. Bish n'hot static. Static. Int. Nombre de personnes. Nombre. Initialiser à 0. N'a pas de mettre ça. N'a pas de mettre ça. C'est comme ça. D'accord. Aux-vous, tu vois, qu'on a affiché le nombre de personnes. NB. J'ai vu ça ? Au-quel. Pourquoi ? Parce qu'une méthode d'estatique, maintenant, je ne peux pas faire des choses d'estatique. Et c'est logique. C'est une méthode commune pour les gens. C'est-ce qu'on a fait. On a affiché l'âge. La j'ai vu le monde, c'est-ce que c'est quoi ? Non, c'est-ce que c'est ? D'accord. C'est bon. C'est bon ? Oui. Très bien. Un autre exemple dans les méthodes d'estatique, c'est-ce que j'ai une classe complète. On va dire qu'il faut l'instantiation, L'an objet, c'est un, ou instantiation, c'est deux, donc c'est un égale à new complexe, j'ai défini le parti réel ou l'imaginaire, kiff kiff c'est deux, j'ai défini le parti réel ou l'imaginaire, donc moins deux, un soixante quinze. On va dire complexe c'est trois égale à c'est un point plus c'est deux, plus heavy, c'est une méthode statique ou elle, de classe ou elle d'objet, d'instance, méthode d'instance ou de classe. D'instance. Ça allège ? Je suis un peu plus de vie, c'est un peu plus de vie, c'est un peu plus de vie. Laisse me dire. Sachат, très bien, donc j'noustangme l'fei hè the vis, et kiff kiffye dite l'ha billion un instant, ama e jae bittakaïel la plus précis, ah lé ge a l'chazz ch'noustangme l'ifis. Donc kifh na ame le sue mteahan, chna ame l'ifis, c'est un, j'noustangme l'if haveis, ce point, point du parti réel, mentre plus c'est deux, point du parti réel mteahan. complexe c3 égale complexe point plus c1 c2 le plus fain réel ou statique ou l'objet ou l'instance membre d'instance ou l'instance ou l'instance statique statique allez déjà il y a été plus complexe déjà déjà il y a été plus complexe le nom de la classe ou mastahakitch l'vis mastahakitch ki bich n'amal somme mtaj zhajtine en a deux complexe dachal t'hom en paramètre manis bich n'uthaq l'objet courant mtaï donc ki bich n'amal somme mtaï mtaï bich n'amal c1 poil parti réel plus c2 poil parti réel ou l'imaginaire dhaher l'ikifki d'accord c'est bon fham tout il y a plus fain ou l'plus fain ou l'plus fain ou l'instance ou l'instance et j'achouf ou cercle la même chose donc cercle la classe cercle je fais ha est définie par x ou l'y ou l'rayon donc l'abscisse ou l'ordonnée ou l'rayon normalement public cercle bigger than un cercle donné en paramètre donc if c.r supérieur à r return c'est manis ha rajali ane il y aqbr b ou wad amanna static cercle bigger une méthode bigger manjouda z fil class cercle ou qui elle va retourner l'i akbr parmi les deux cercles en paramètre donc wad elle est statique elle est membre de classe ou l'oulanaya l'bigger l'oulanaya c'est une méthode d'instance ok qui n'a pas compris qu'il y a la surcharge des constructeurs qu'il y aïe aïe m't'akda n'achna qu'il y aïe aïe m'aïe 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 les aïe tampon très bien ent qui n'aïe donc le surcharge des constructeurs il y a définir plusieurs constructeurs dans une même un cercle. C'est une surcharge des méthodes. La surcharge des méthodes c'est le même nom de la méthode mais avec des paramètres différents. Un nombre, un type, etc. C'est une surcharge. Je ne trouve ça à la ss dans le cours du chapitre 5. Donc, on pense à la surcharge de constructeur ou des exemples avec surcharge des méthodes. C'est bon pour les membres de classe ou d'instance. Le paquetage. Les classes peuvent être organisées dans une structure de paquetage. Si on dit un package, c'est que j'ai défini un dossier et que j'ai défini les classes qui sont les fichiers. Pour définir un dossier ou un ensemble de fichiers de Java, on utilise les packages. des packages. C'est-à-dire, c'est un fichier java.java.java. Les packages sont des répertoires pour les fichiers. Les classes peuvent être regroupées regroupées en paquetage imbriquées. On va mettre en paquetage en paquetage en paquetage qui sont des répertoires. qui sont des répertoires en paquetage. Donc, les Descriptions informes en paquetage. C'est un peu C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti.